... Oui, nous avons tenu la rencontre, la réunion du Conseil National de Développement des Collectivités Territoriales, CNDCT. Comme vous le savez, c'est une instance qui doit se réunir avant la mise à disposition des fonds de dotation et des fonds d'équipement des Collectivités Territoriales. Son Excellence, Monsieur le Président Makissa, nous a autorisés à tenir cette rencontre conformément au texte en vigueur. Et nous avons noté, nous tous, une augmentation significative de ces fonds vers les Collectivités Territoriales. Je donne un exemple. En 2020, le fonds de dotation de la décentralisation était de 24,9 milliards. En 2021, ces fonds sont de 26,7 milliards. En 2020, le fonds d'équipement des Collectivités Territoriales était de 29,658,826,520. Et en 2021, ces fonds seront de 32,908,826,520. Donc, vous comprendrez aisément que le Président Makissa a augmenté de manière considérable les fonds qui quittent l'État central vers les Collectivités Territoriales. Et ça, c'est chaque année. Également, dire que cette réunion, elle est très importante parce que le Président Makissa nous a instruit, au niveau du gouvernement, de faire en sorte qu'avant la fin du mois de mars, que tous ces fonds soient transférés dans les comptes des Collectivités Territoriales. Et pour ce faire, il faut anticiper. La première anticipation, c'est l'Assemblée nationale qui nous a reçus, mon département ministériel, en premier, pour voter notre budget. La deuxième étape, c'est cette réunion. La troisième étape, c'est après la promulgation de la loi de finances 2021, que nous puissions prendre les arrêtés ministériels, arrêtés entre le ministre des Finances et du Budget et le ministre des Collectivités Territoriales du Développement et de l'Aménagement des Territoires. Et ce faisant maintenant, les notifications vont être envoyées à l'ensemble des Collectivités Territoriales. Notre objectif, c'est d'ici le 20 décembre, au plus tard, que ces Collectivités puissent recevoir les notifications pour l'éducation de l'année 2021. Donc voilà un peu ce que nous pouvons retenir de cette rencontre. Je saisis cette opportunité pour féliciter, au nom du président Macky Sall, l'ensemble des membres de cette instance du CN2CT, qui se réunit dans une bonne ambiance et en toute responsabilité à répartir les grandes masses. Vous savez qu'il y a les fonds de dotation de la décentralisation, les fonds d'équipement également des Collectivités Territoriales, mais également le Pacacène, vous le savez, il y a le Pacacène urbain, c'est 130 milliards de francs CFA sur 5 ans pour 123 collectivités territoriales. Mais en dehors du Pacacène urbain, entre guillemets, il y a le Pacacène rural qui est en train de prendre forme pour 352 milliards de francs CFA pour le restant des collectivités territoriales qui ne sont pas retenues dans le premier Pacacène. Donc, également, il y a la SEL, si on continue, il y a la contribution économique locale, il y a les Ristour, il y a les fonds miniers qui sont déjà disponibles. Ce qui est communément appelé fonds miniers parce que tout le monde l'appelle fonds miniers. Et puis, ces fonds-là, 5,2 milliards sont déjà à la disposition des collectivités territoriales. Et nous allons continuer donc tout ce travail-là pour renforcer les collectivités territoriales en termes de transfert de l'État vers ces dernières. Ces fonds permettent aux collectivités de fonctionner et d'investir aussi. Prenons l'exemple du Pacacène. Je viens de lancer le Pacacène à Ziguainchor la semaine dernière. La commune de Ziguainchor va recevoir 5 milliards pour faire des projets structurants, de la voirie, des infrastructures sociales de base, etc. Donc, tout ça, ce sont ces fonds-là qui permettent à ces collectivités de pouvoir fonctionner, de pouvoir faire des investissements indépendamment des recettes propres de ces collectivités territoriales. Donc, vous comprendrez aisément que dans la déclinaison du plan Sénégal émergent, dans la déclinaison également de l'acte 3 de la décentralisation, et dans toutes les déclinaisons des politiques publiques, au niveau des collectivités territoriales, ces fonds leur permettent d'investir des investissements structurants qui concourent à l'amélioration des conditions de vie des populations, mais également qui leur permettent, en tant que collectivités, de fonctionner.